et bonjour est ce que le micro marche je crois qu'il marche bonjour tout le monde bonjour comment ça va bonjour lina bonjour annie bonjour sape fruit de la passion très jolie pseudo bonjour jis désolé j'oublie mais bonne manière bonjour à tous et à toutes bonjour brinor bonjour zaza bonjour l'afriquette bonjour catherine comment allez vous c'est reparti pour les live couture les live couture du lundi bonjour le julie non judy pardon judy bonjour france mexique alors c'est reparti pour la couture perso donc aujourd'hui j'avais envie de coudre ma culotte azur donc c'est mon patron gratuit vous pouvez mettre dans le chat point d'exclamation patron qui vous mettra le lien pour télécharger le patron si vous ne l'avez pas déjà bonjour blagada et c'est parti on commence direct puisqu'on n'a pas beaucoup de temps le lundi après midi en plus j'ai commencé en retard parce que il a fallu que je m'organise avec toutes mes caméras là mais a fallu c'est le premier stream avec le nouveau set up donc donc voilà donc j'ai été un petit peu en retard pour tout pour tout régler normalement c'est bon j'ai toutes mes caméras qui seront bien orientés donc c'est parti on va passer sur la table voilà 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 bonjour le dinosaure du 13 alors il faut pas mettre de d'espace après le point d'exclamation gis il faut vraiment tout attacher il fait très très chaud aujourd'hui en plus alors là aujourd'hui j'ai pas pris un thé j'ai juste de l'eau dans ma tasse il fait vraiment très chaud j'en mets partout bonjour les cousettes de tata robert comment ça va donc j'ai déjà découpé toutes mes pièces donc il n'y en a pas beaucoup c'est vraiment une culotte toute simple la culotte azur c'est la culotte de base c'est vraiment mon patron préféré de culotte il est gratuit donc profitez-en donc une fois le dos j'ai coupé une fois le dos une fois le devant sur le et bien sûr pour avoir pour avoir les pièces entières c'est mon fameux tissu licorne et pour le gousset donc il est à couper en deux exemplaires donc une fois dans le tissu extérieur et une fois en coton tout simple parce que cette partie là ça va être la partie qui va être contre la peau ça va être à l'intérieur de la culotte et on veut pas avoir le l'imprimer sur soi ça il faut que ça reste à l'extérieur voilà donc c'est parti donc on va faire la couture classique donc avec le gousset avec la couture en sandwich du gousset donc je prends mon devant que je mets en droit face à moi je prends le gousset extérieur endroit contre endroit ici sur le devant elle est à la mi hauteur elle est vraiment pas haute elle est normale c'est pas une culotte basse et pas une culotte haute c'est vraiment au milieu donc le devant comme ça on retourne et là on va mettre la partie en coton toute simple donc il y a quand même un endroit et un envers sur les jersey donc la partie qui est en droit c'est la partie qui est avec des espèces de petits v ça fait des colonnes avec des v partout l'autre côté c'est l'envers donc on va mettre l'endroit face à l'envers du tissu de devant est ce qu'on peut utiliser n'importe quel tissu maille pour faire les culottes j'ai des restes de polyester brossé mais j'ose pas trop tu prends le tissu que tu veux moi j'aime bien prendre du coton parce que c'est quand même plus c'est quand même mieux je suis mieux dans du coton si tu aimes bien le polyester tu peux faire avec du polyester coucou isoline comment ça va et coucou les chichas qui courent donc là comme ça on a les trois épaisseurs qui sont épinglés ensemble donc on a le gousset ici extérieur le devant et le gousset intérieur et on va faire notre couture ici donc les coutures d'assemblage je vais les faire à la surjeteuse on va voir après comment on va coudre les élastiques j'ai envie d'essayer d'utiliser ma ma recouvreuse mais je sais pas trop encore comment je vais je vais faire en fait j'ai déjà testé j'ai fait plusieurs essais et on va voir on va voir ça ensemble après coucou leïla coucou christelle donc là c'est légèrement rondi donc il faut que je fasse attention à bien attraper les trois épaisseurs parce qu'en fait l'épaisseur du milieu elle a tendance à vouloir rentrer à l'intérieur à pas vouloir venir au bord mais il faut bien l'attraper donc je vais coudre ça à la surjeteuse est ce que j'ai mes fils j'ai mes fils on va à la surjeteuse voilà on va faire juste la couture donc la couture à 7 mm et demi du bord j'ai deux oui j'ai mis deux aiguilles après peut-être polyester extérieur et fond de couloir oui et le fond de culotte toujours en coton le gousset intérieur celui là c'est mieux de le mettre en coton toujours sinon après je pense que ça doit pour ça doit faire des irritations si tu prends en notre dans une autre matière tu l'as depuis longtemps de quoi tu parles isoline je viens de finir deux culottes azur maintenant et j'ai plus d'élastique ah oui la lingerie ça utilise quand même pas mal d'élastique je pense que j'ai dû la recouvreuse non je l'ai depuis cet été depuis juillet j'ai fait les soldes mais je n'ai pas encore eu le temps de beaucoup de beaucoup l'utiliser du coup du coup on va voir un petit peu ça ensemble donc là j'ai bien mais mon goût c'est qui attaché à mon devant et quand on met toi l'endroit on a bien la couture qu'à l'intérieur donc maintenant on va faire la même chose mais avec le dos donc le dos je le mets avec l'endroit face à moi et je vais prendre le gousset et je vais le mettre contre le dos celui qui est à l'extérieur endroit contre endroit donc j'épingle tout le long alors ce tissu là c'est un tissu qui change de couleur au soleil donc toutes les parties toutes les licornes en fait il ya un comment dire il ya un après dessus donc ce qui fait qu'il est pas très très extensible donc quand c'est pas très extensible comme ça il faut pas trop étirer sur les élastiques quand on fera la couture autour des cuisses et autour du de la taille donc là j'ai mis le gousset sur le dos et dans ce qu'il faut faire maintenant alors je pense que j'ai c'est pas comme ça que je fais d'habitude il faut que je roule ici le devant et le dos et que je passe ce bout c'est là de l'autre côté et on va tout avoir un sandwich quand je vais faire mon sens là bonjour range coup tout le monde va avec sa culotte au soleil oui c'est ça voilà et donc l'appareil on va faire la couture donc là j'ai mes deux j'ai les devants et les dos et le dos il ya qu'un seul devant et que sur le dos qui sont à l'intérieur de mes deux bousses et et donc il faudra faire la couture sans sans faire de plis fin sans en faisant attention à ne pas coincer ça à l'intérieur de la couture faut vraiment faire attention à ça allez surjeteuse et voilà donc maintenant on peut tout retourner et normalement tout est bien avec les couture à l'intérieur là et là donc ça c'est fait et ensuite on va coudre les deux côtés donc les culottes c'est vraiment hyper rapide à coudre ça utilise pas beaucoup de tissus il m'en reste encore de celui là bon pas c'est pour en faire une deuxième je pense mais suffisamment pour faire une poche ou pour faire un appliqué pour faire un accent sur sur un autre vêtement l'élastique c'est long quand même assez long oui c'est long mais ça va c'est pas si long que ça c'est le plus long c'est sûr c'est le plus long à coudre dans la culotte puisque là on a juste les côtés le gousset il n'y a pas grand chose à coudre après c'est sûr qu'il faut faire le tour de la cuisse le tour de l'autre cuisse et ensuite le tour de la taille mais sinon c'est quand même assez rapide et pareil je vais coudre ici à la surjeteuse sur les côtés c'est parti et voilà donc là c'est fini au niveau de l'assemblage je sais vraiment ultra rapide le montage oui c'est super rapide oui c'est ça j'ai hâte de voir avec la recouvreuse j'ai un peu de la misère à dompter la mienne on peut la faire avec la dentelle extensible aussi oui on peut alors après faut que la dentelle soit quand même assez extensible si elle est pas assez extensible il faudra peut-être prendre la taille au dessus pour que ça soit pas trop serré bon mais c'est parti pour les élastiques alors j'avais fait des essais au niveau de ma recouvreuse j'ai fait quelques essais pour voir comment coudre les élastiques et donc il faut voir que quelle méthode on va prendre parce que c'est pas évident en fait donc ça c'était avec du biais du biais élastique je trouve que c'est pas mal j'aime bien le rendu ça fait ça sur le devant et par contre il faut bien viser parce que là moi j'avais pas très bien visé c'était la première fois c'était le premier essai et j'ai ma couture qui a été un petit peu sur le côté parce que je savais pas trop comment comment viser avec avec la machine donc après j'ai vu ça c'est pas mal et c'est ça reste très très élastique hop je suis sorti du cadre donc cette méthode là donc que j'ai du biais blanc j'ai du biais blanc je le vois pas il est sorti qu'est ce que j'en ai fait mon billet élastique blanc j'en ai peut-être plus en fait ça non ça non plus après j'ai fait avec de l'élastique picot comme ça en le mettant par dessus donc après il faut couper ce qui est en excès derrière et j'ai tenté plusieurs dans plusieurs sens le biais parce que le biais l'élastique picot parce que je savais pas trop dans quel sens le m donc là j'ai mis le côté doux à l'extérieur et c'est pas je trouve pas ça très joli je préfère celui ci mais bon tout ça c'est avec le l'élastique qui est à l'extérieur qui est visible au niveau de de la culotte et ensuite il y a ah oui j'ai testé aussi pour l'élastique en haut avec un élastique large donc ça on va faire un truc comme ça pour la taille ça c'est sûr donc après il ya des réglages à faire que je sais pas trop faire encore il ya des points qui ont sauté sur sur la couture ici donc là je ne suis pas au point du tout donc on va tester on va essayer et on va voir comment ça marche et après j'avais juste testé des ourlets tout simple qui sont pas terribles non plus un mais bon je n'avais pas très très bien préparé c'était à la va vite coucou dominobo donc avec une recouvrir oui là c'était en un seul passage les élastiques que j'ai cousu là c'était en un seul passage donc ça faisait gagner du temps l'appareil le biel astic que je les mis à cheval j'ai pas fait de première couture je les fais en une seule fois ça fait un peu boxeur oui c'est l'idée en fait parce qu'en fait j'ai fait un boxeur à mon mari avec ce tissu là avec le tissu licorne et avec une grande avec un élastique boxeur en haut et donc j'avais envie de faire la culotte pareil voilà comme ça on sera sorti donc voilà donc que je regarde par rapport à mon billet et s'il me semblait qu'il me restait du biais blanc et j'en ai pas là j'ai de l'argenté mais ça va pas ça me plaît pas j'ai pas envie de mettre de l'argenté sortir mes boîtes est ce qu'il me reste pas un petit peu ici donc j'avais celui ci d'élastique c'est celui là que je vais mettre pour la taille donc ça c'est sûr mais est ce que j'ai pas du biais élastique non mais je crois que je n'ai plus de biais blanc il ya fallu que j'en rachète là j'ai que des élastiques plats là j'ai que des élastiques plats sinon j'ai du picot on pourra mettre du picot si jamais mais le picot ça veut dire que c'est à l'extérieur et qui sera plus visible alors j'ai encore ça j'ai une deuxième boîte et il me reste un petit peu d'élastique il me reste juste ça en fait donc j'ai dû récupérer je pense le rouleau pour parce qu'il en avait presque plus voilà on veut la photo au soleil mais alors il faut peut-être faire un repli vers l'intérieur de la culotte avant de poser l'élastique mais c'est c'est que normalement c'est vrai qu'ils le font souvent en surpiqure c'est à dire qu'il faut faire un premier passage comme je le fais normalement avec le zigzag à la machine à coudre et le deuxième passage en fait faire là à la recouvreuse j'avais envie d'aller plus vite et de faire tout d'un coup donc voilà donc j'ai ça mais il est brillant mon élastique mon biélastique il est un peu brillant je sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra mais je trouve pas que ça soit très joli je pense que je préfère quand même le faire à l'élastique picot parce que si je fais du biélastique comme ça et qu'après je mets la bordure ici je suis pas sûr que ça soit super joli donc comme ça ou comme ça je crois que je préfère comme ça moi je pense que je vais faire avec l'élastique picot ce sera plus joli en fait parce que ça c'est vraiment très très blanc et mon tissu il est un peu écru en plus il est brillant et je trouve que ça va ça va moins bien oui avec picot ok donc la question maintenant c'est est-ce que je tente en une seule en un seul passage et ce sera sur l'extérieur non je vais le faire à l'intérieur ce sera plus joli et on fera la surpiqûre à la recouvreuse et si c'est moche et bien je ferai au zigzag comme d'habitude donc c'est parti on va à la machine à coudre puisque en fait pour coudre les élastiques je découpe pas l'élastique on va le coudre et ensuite on coupera une fois qu'on aura fait tout le tour allez machine à coudre à g j'ai pas préparé ma machine non plus j'ai pas de fil ça ça je remets celui ci alors du fil blanc mais il ya plus de fil ici et je n'ai plus de canette avec mon fil blanc donc je vais en prendre un autre un j'ai toutes mes bobines qui sont sur mes surjeteuses et recouvreuse j'en ai là par contre je sais pas si je vais avoir assez pour un pour faire les deux quoi que ça aussi c'est un fil fin oui je vais prendre celui là je vais amener le chat à côté de moi bon j'ai plus de fil sur ma canenne du coup je suis obligé de la refaire de la refaire C'est parti ! Et merci pour ton follow, Manon ! Bienvenue ici ! Voilà, alors le réglage, on va faire du zigzag, donc je vais me mettre au milieu, 2,5 ici, 2,5 au niveau de la largeur et mon point zigzag, c'est bien celui-là. Donc c'est parti ! Donc que je ne me trompe pas, il ne faut pas que je fasse le tour de taille, il faut que je fasse la partie tour de cuisse. Donc sur l'endroit, je vais me mettre au milieu là, on va commencer par le milieu. Et je pose mon élastique comme ceci, alors je ne sais pas si on voit bien. Ça m'a l'air très très lumineux, il faudra peut-être que je règle ça pour la prochaine fois. Et donc je vais viser le ras des picots ici. Et donc pendant la couture, je vais étirer légèrement l'élastique. Et sans étirer le tissu en dessous. A boire ! Eloana ! Je bois, je bois ! Il fait chaud ! Et on va faire tout le tour, comme ça, de l'ouverture. En étirant légèrement sur l'élastique, mais on fait attention à ce que ça ne s'étire pas. Parce que si on étire ici, mais qu'on étire aussi ici, c'est comme si on ne faisait rien en fait. Et même au contraire, on risque de complètement détendre, ça va gondoler et ce ne sera pas bon du tout. Est-ce que ça court bien ? Oui. Alors moi, j'utilise un point zigzag classique là. Et on peut aussi utiliser un point triple. C'est le point qui ne fait pas un zigzag comme ça, mais qui fait le zigzag en trois points. Donc il y a trois points dans un sens et trois points dans l'autre. Et ça fait une couture très élastique. Bonjour Nadine ! C'est la culotte licorne, oui c'est ça. Alors, je suis sur quoi là ? Sur le devant ou sur le dos ? Je suis sur le dos. Donc ma couture, je vais la mettre vers le dos. Ok, moins interdit, ok. Alors, je vais mettre le minuteur. Mon minuteur. Et donc, je n'ai pas le droit de dire le mot point pendant cinq minutes. Et si jamais j'ai perdu, vous me donnerez un gage. Après, sinon c'est facile, il suffit que je ne parle pas. Trop simple. Ah, vous ne me faites pas parler non plus. Je suis d'humeur taquine. Allez, on va arriver bientôt. On aura bientôt fait le tout. Là, je vais superposer ici l'élastique. Je vais coudre encore par-dessus pour bien fermer. Sur deux, trois centimètres. Je fais un aller-retour. Et je coupe. Il aurait fallu dire licorne. Qu'as-tu donc cousu ce week-end ? Si tu as cousu, non, je n'ai pas cousu. J'ai préparé les patrons. J'ai préparé donc la culotte là. Qu'on est en train de faire. Et celui qu'on fera après si on a fini. Je n'ai pas failli te mettre les pinces quand tu as assemblé ton coup. Pourquoi tu ne couds pas à la surjeteuse au lieu du point zigzag ? Parce que mon élastique est trop large. Et en fait, quand je couds à la surjeteuse, en fait, ici, il n'y a que la moitié de l'élastique qui est pris dans la couture. Et en fait, l'objectif pour moi, ça va être de retourner mon élastique ici et qu'il n'y ait que les picots qui dépassent. Et en fait, si je le fais à la surjeteuse, il n'y en a que la moitié qui est pris. Quand je retourne, il y a encore la moitié d'élastique qui dépasse et je ne trouve pas ça joli du tout. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Où est mon élastique ? Donc pareil, on met sur l'endroit. Là, je suis du côté du gousset. Après, je mets l'élastique par-dessus. Voilà. Un petit aller-retour pour bien maintenir tout. Et j'étire doucement. Et je couds. Ça pourrait marcher avec un élastique fin, avec un plus fin. Oui, ça marche. Après, moi, j'aime bien. Je préfère mettre des élastiques plus larges. Parce que je trouve que ça tient mieux au niveau de l'élastique. Suite au dernier stream où tu nous as parlé de Craftsine, la chemise vanille me plaisait trop. J'ai pris la box. On verra ce que ça donne. Ok. On aurait aussi dû interdire l'élastique. C'est ça. Il faut bien choisir. C'est moi. Une fois, j'étais sur un stream où il y a quelqu'un qui a mis le truc direct. Qui a mis le mot interdit direct. Et le mot interdit, c'était bonsoir. Au moment où le streamer accueillait tout le monde et disait bonsoir à tout le monde. Voilà. Ah, je ne sais pas ce que j'ai fait. Si, c'est bon. Parce que c'est la couture cotée. Il fallait que je la mette vers le dos et c'est bon. Elle est bien vers le dos. On arrive au bout. Voilà. Il pouvait dire bonjour, oui. Personne n'a 2000 pince. J'étais laissée tenter aussi. Ah, mais c'est fini. Il faudrait que je mette un petit son sur mon timer, là. Du coup, on revient ici. J'en ai 25 000. 26 000. Trop tard, Isolite. C'est fini. Tu ne peux plus m'influencer. Tu ne peux plus me faire dire... Enfin, si. Maintenant, j'ai le droit de dire le mot interdit. Interdit. Voilà. Donc, j'espère que je n'ai pas trop serré les élastiques, là. Normalement, il y a quand même de la marge. Ça s'étire bien. Ensuite, on va découper ce qui dépasse. Alors, on n'est pas obligé de le faire, mais moi, je le fais parce que je trouve ça plus joli au niveau de la finition. Parce qu'en fait, quand on va retourner ici, s'il y a des bouts de tissu qui dépassent là, c'est moins joli. Donc, c'est pour ça que je découpe tout. Mais, c'est pas obligé. Moi, je préfère. Ça aussi, c'est long. Oui. Mais ça fait un plus joli résultat. Et moi, j'aime bien le faire, en fait. J'aime bien coudre les culottes. Voilà. On va le savoir, maintenant. Ça détend. Coucou Alex. Ça va bien. Et toi ? On est en train de coudre une culotte azur avec le tissu licorne. pour que j'ai une culotte assortie au boxeur de mon mari. Oui. Oui, j'ai vu. J'ai vu la culotte sur ton mur isoline. J'ai vu, j'ai vu. Mais c'est pas mal. C'est bien de l'avoir mis comme ça, à portée de main. Comme ça, dès que tu as une chute de jersey, je devrais faire pareil. Ça va finir par faire des... Des bébés licornes ? Non, non, c'est bon. Non, c'est fini les bébés. Donc après, on va tester la surpiqûre avec la recouvreuse. J'ai jamais fait la surpiqûre à la recouvreuse. Donc on va voir. J'espère que ça va bien marcher, que ça va être joli parce que j'ai pas envie de... Enfin, j'ai envie de garder cette culotte. J'aime bien. J'ai pas envie de devoir la refaire parce que j'aurais pas assez de... De tissu. Voilà. Voilà. Donc ensuite, on replie vers l'intérieur et on va venir surpiquer à la recouvreuse ici. Tout le tour. Et après, je ferai aussi... Je coudrai l'élastique en haut. Celui-ci. Quatre, elle a bien travaillé. Oui. J'ai pris la broseur, celle avec cinq fils. Elle s'appelle comment ? La CV 3550. Donc j'ai choisi celle-ci parce qu'on peut faire un point décoratif puisqu'elle a un fil qui vient sur le dessus, qui vient faire le même point que derrière, mais sur le dessus et ça fait un point décoratif. C'est pour ça que je l'ai choisi. Donc après, il va falloir que j'achète des jolis fils pour pouvoir faire des jolies coutures. J'ai une question hors contexte, mais je me rappelle que tu utilises un logiciel ou un site pour répertorier tous les patrons de couture que tu possèdes. C'est Asana. Asana. C'est un site, c'est un site internet et ça s'appelle Asana, tout simplement A-S-A-N-A. Et tu dois avoir ça dans mes vidéos sur coudre sa garde-robe personnalisée sur YouTube. Allez, on va passer à la recouvreuse. Donc là, je pense qu'il va falloir que je fasse des essais, des coutures d'essais. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va se débrouiller ? Là, je l'ai déjà réglé pour faire. Ah oui, j'ai fait mes ourlets de rideau avec. Je vous laisse de remplir le frigo. OK. Bonne course, Isoline. Merci d'être passée. Du coup, on a ces outils là en plus. Sur cette machine là, puisque c'est un fil qui va venir faire des zigzags sur le devant. Mais je l'ai enlevé là pour la couture là. On n'en a pas besoin. Allez, on va ouvrir ça. Est-ce que vous voyez bien ? Ça a l'air d'être pas trop mal. Je vais mettre plus comme ça. Donc avec le nouveau setup, l'embêtant, c'est que mon écran de contrôle, il est derrière, il est dans mon dos. Et donc, je ne vois pas tout. Je suis vraiment obligée de me retourner pour vérifier que je suis bien dans l'axe. Bon, c'est parti. On se lance ? Ou est-ce qu'on fait un petit essai sur des chutes ? Quelle heure il est ? Trois heures. On peut faire un petit essai. Oups, désolée. Je vais couper un petit bout d'élastique. Des chutes de tissus. Là, c'est juste pour voir au niveau des épaisseurs si mon élastique, enfin si la tension de mes fils, ça va aller ou pas. Alors, c'est où qu'on lève le pied, c'est là. Alors là, j'ai fait un truc fin, donc je vais me mettre là. Alors, sur les machines, sur la recouvreuse, il n'y a pas de point arrière, donc on peut aller que vers l'avant. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Parce que là, je suis en réglage normal. Alors, on ne peut pas faire comme à la surjetteuse où on fait plein de couture. On peut tirer. J'ai l'impression que j'ai cassé mes fils, non ? On va voir. Au niveau du point, il n'y en a pas qui ont sauté. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose, vous, avec le... Parce que c'est du blanc sur blanc. Mais les points n'ont pas sauté. Après, je ne sais pas si ce n'est pas un petit peu lâche derrière, quand même. Mais bon. Je vais refaire un petit essai là, parce que j'ai peur que mes fils aient cassé. J'ai peur qu'ils aient cassé. Donc, on va... On va voir si ça a cassé ou pas. Non, ça n'a pas cassé. Ça couvre. Du coup, c'est parti. On y va sur la vraie culotte. Ça peut venir d'où quand les points sautent ? C'est un réglage. En général, c'est parce qu'il y a un... Un fil qui est trop tendu ou pas assez ou... Voilà. Il faut trouver le bon réglage. Allez. Donc là, ce que je ne sais pas, c'est est-ce qu'il va falloir que... Je pense que oui. Il faut que j'étire comme si je cousais à la machine à coudre, je pense. Pour que ça soit plat, en fait, ici. Donc, pas étirer à fond, mais étirer un petit peu. Non, c'est ici. Et là, le truc, c'est que je n'ai aucun repère, puisque mon... L'élastique est derrière. Mon élastique est derrière. Alors, comment est-ce que je vais me repérer ? Je vais mettre à l'envers, je vais regarder où ça va. Donc, il faudrait que... J'allais complètement au ras, ici, du pied. Voilà. Donc, j'ai ici mes picots qui sont au ras du pied de la machine. Bon, il faut que je vous laisse, je regarderai en replay. OK. À bientôt, le dinosaure du 13. Bonjour, Serline. Alors là, on est en train de tester la couture des élastiques de culottes à la recouvreuse. Donc là, je ne fais que la surpiqûre à la recouvreuse. C'est la première fois que je fais ça. On va voir si ça marche. Alors, ça donne quoi, là, déjà ? Ça va. Bonjour, Lily Reli. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Alors, je suis trop basse, en fait. Ah, c'est limite. La couture est limite trop basse, mais c'est pas mal. Je ne sais pas si vous voyez bien ici à la caméra, mais j'aime bien. C'est légèrement trop bas. Donc, il faudrait que je me décale un petit peu. Je vais trop loin au niveau de mon déplacement, ici. Il faudrait que je revienne un petit peu plus vers les aiguilles. ... ... ... ... C'est parti. Allez, du coup, j'ai repassé. Ah, il y a des points qui ont sauté là. En fait, je pense que c'est quand je me suis arrêtée. Il y a quand même des points qui ont sauté. Je vais repasser par-dessus pour bien fixer là. Peut-être qu'il faut que je coupe ça. Je vais repasser par-dessus. Et là, je tire. Alors, sur le manuel, il est marqué qu'il faut couper celui du dessus ou celui du dessous ? Ceux du dessus, je crois. On coupe les fils du dessus. C'est les fils du dessus, ça ? Oui. Il faudrait que j'en tire un petit peu plus. Comme ça, je continue à tirer et les fils du dessus passent en dessous. J'ai eu des points qui ont sauté à ce niveau-là. Après, par contre, ça fait plus de couture. comparé aux zigzags où c'est très fin. Et donc là, tu ne tires pas sur l'élastique assis un peu. Oui, je tire juste pour que ça soit à plat. Que ça passe à plat sous la machine. En fait, exactement comme si je le faisais sur la machine à coudre. Et là, on fait des nœuds. C'est joli par contre, oui. Je suis d'accord, ça fait vraiment une très jolie fénition. Je trouve ça très joli comme finition. On va faire l'autre côté. Alors, je crois que je vais faire sur une chute. Oups, désolé. Bonjour, Valérie. Allez. Donc là, on est en train de tester la surpiqure de la culotte avec la recouvreuse. Donc, je démarre au niveau du gousset. Donc là, j'ai regardé. Il ne faut pas que mon gousset, enfin, il ne faut pas que mon picot dépasse du pied. Il faut vraiment qu'il soit à la limite du pied. Sinon, c'est un peu trop... La couture est un peu loin. Coucou, Outi. Ça n'avance plus. Ça n'avance plus. Alors, qu'est-ce que ça donne là déjà ? Là, c'est mieux. Voilà. Là, j'ai mieux géré la largeur de l'élastique. Donc ça, c'est pas mal. Là, j'ai mieux géré la largeur de l'élastique. Voilà. Voilà. Je ne coupe que les fils du haut. Je continue à tirer. Et voilà. Et là, je peux couper ici. Je vous montre ce que ça donne sur l'autre caméra. Donc, je vais couper les fils ici. Il y a des fils partout. Ah, c'est pas très joli là. Je pense que... Là, il y a eu un petit problème. Mais c'est au moment où je suis revenue... Parce que je n'ai pas coupé les fils du début. Et je pense qu'il y a dû y avoir un petit problème ici. Bon. On verra combien de temps l'élastique il tient. On verra. On verra. Mais sinon, je trouve ça pas mal du tout. J'aime beaucoup la finition. Le rendu. Parce que quand c'est bien fait, c'est très très propre. J'aime beaucoup. Et c'est toujours aussi élastique. Ça craque pas. Quelle marque de recouvrage ? C'est une broseur. C'est la CV 3550. Bonjour, Maria. Donc maintenant, on va coudre l'élastique ici, de le haut là. On va le coudre sur le haut de ma culotte. Et par contre, là, je vais changer de fil. Ah, donc il va falloir que je change de fil. Il va falloir que je change de fil. Ok. On va les mettre en noir. Et puis voilà. Allez, mais du coup, il faut que je change mes fils. Alors, est-ce que je mets ça comme ça ? Je crois que je vais ressortir mon petit livret parce que je sais pas. Je me rappelle plus comment on fait. Donc celle-là, je l'utilisais pas. En fait, j'utilisais que trois fils. Là, un derrière, le boucleur d'arrière et les deux fils de l'aiguille. Parce que les deux autres étaient pas du tout enfilés. Du coup, il me faut juste trois bobines. Donc, le boucleur et les deux aiguilles. Est-ce que c'était ces deux aiguilles-là ? Oui. Donc. Alors. Un. Deux. Trois. Là, je ferai une vidéo aussi. Une fois que je maîtriserai bien. Pour le moment, je ne maîtrise pas du tout. Oui, j'ai hésité avec celle-ci. Avec la Jeanne Homme 2000. J'ai hésité. Mais j'ai choisi, au final, j'ai choisi celle-ci. La brousser parce qu'elle a cinq fils. Et c'était pour pouvoir faire des coutures décoratives. Donc. Merci. Voilà. Merci. Merci. ' Alors, deuxième aiguille. Donc là, c'est marrant parce que par rapport à la surjeteuse, il faut qu'on enroule le fil autour de la barre, autour du thé. C'est parti. là et ensuite le boucleur donc là on passe là alors ici on me dit on passe là on passe là on passe ici dans le trou ici le 9 le 10 il faut que je sorte ça donc là normalement on doit juste laisser le fil comme ça on va voir on va reprendre du tissu pour faire des tests ça a l'air compliqué Twitch je n'ai pas compris mais bon avec le temps oui ça va venir hello Mathilde comment ça va je viens de regarder mon manuel et les points sautés peuvent venir de problèmes d'enfilage de tension oui c'est ça mais là je n'ai pas de problème d'enfilage donc c'est certainement la tension comme là j'ai cousu des élastiques c'était voilà il devait y avoir pas mal de tension puisque ce n'est pas tous les points qui ont sauté mais juste quelques-uns donc c'est parti alors j'y vais à la main pour être sûr que ça passe bien là j'ai des points qui ont sauté mais bon mon tissu a avancé quand même non ça n'a pas cousu du tout on y retourne parce que maintenant non ça n'attrape pas alors si j'allume non j'ai rien du tout ça ne coûte pas ah si peut-être si ça finit par venir oui ok ça va bien la zon attitude oui je teste là c'est la première fois donc là ça a bien cousu ou par contre bon comme j'ai tiré dessus forcément ça a tout déformé comment est-ce qu'on pourrait tester là je vais essayer de faire je vais essayer de faire toute la longueur non c'est trop serré ça ça fait un pli ça fait un bourrelet tellement c'est serré ça fait un bourrelet là c'est le fil derrière il est vraiment complètement serré allez là ça a cassé là ça a cassé on va voir peut-être que ça va quand même marcher donc il faut que j'aille dans quel sens je prenne mon manuel parce que là je ne sais pas du tout où est-ce que je l'ai mis je pense que je l'avais laissé à portée puisque oh là là je ne sais pas ce que j'en ai fait vu que j'ai tout rangé qu'est-ce que j'en ai fait bon bah tant pis on va le faire au pif je vais aller vers le bas je descends oui justement c'est ce que je vais faire je règle la tension là je voulais voir le livret pour voir dans quel sens il fallait que je je règle ma tension mais je ne le retrouve pas donc je vais le faire comme ça ah beaucoup mieux oh mais ça casse à chaque fois ah non c'est parce que j'ai tiré en fait c'est le fil qui a cassé oui il a cassé mais sur la couture il a cassé voilà j'ai peur de devoir refaire mon enfilage mais niveau réglage c'est mieux quand même avant après et c'est marrant que ça on ait besoin de faire ça juste en changeant les fils parce que là j'ai j'ai juste changé le fil j'ai mis le noir au lieu du blanc j'avais laissé les mêmes réglages que la couture précédente et voilà ce que ça m'a donné ce qui veut dire qu'on ne peut pas du tout se baser sur un réglage basique un standard il faut forcément faire des essais à chaque changement de tissu changement de fils on ne peut pas utiliser parce que moi genre sur la surjeteuse j'ai mon réglage basique et puis j'utilise tout le temps le même et ça marche tout le temps pour tout alors que là pas du tout ok bon on va on va tester comme ça pour pour coudre l'élastique alors je vais refaire un petit un petit bout là pour voir si mon fil parce que je pense qu'il a cassé et qu'il accroche plus ah c'est celui là c'est bon je le vois c'est celui de l'aiguille il est là c'est quoi qui bloque là bon je crois que je vais renfiler est-ce que j'arrive pas à tirer le fil c'est parti Allez ! Donc là, ça y est, j'arrive à tirer. Ok. Alors, est-ce que ça... Non, en fait, on ne peut pas le faire comme ça. C'est pas comme la surjeteuse. On ne peut pas le faire comme ça. On ne peut pas le faire comme ça. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire comme ça. J'ai choisi d' renewed très vraiment. ah là là mais c'est hyper dur ça y est en fait il faut peut-être bien tirer vers l'arrière et pas sur le côté allez du coup on est parti avec l'élastique de la ceinture je fais comment je vais aligner le tissu et l'élastique ici en bord à bord je vais faire comme ça mais par contre la couture on l'a fait au bout ici de l'élastique ici donc il faut que j'aille assez loin est-ce que ça va être joli ? non je pense qu'il vaut mieux que je fasse plutôt comme ça moitié moitié comme ça je couperai peut-être un centimètre de tissu derrière je vais tester comme ça donc là je vais mettre mon tissu le haut de la culotte je vais le plaquer contre le ici le rebord de ma machine et mon élastique ici je vais le mettre sur ce repère là voilà là j'ai des repères j'ai des graduations sur le sur la machine et c'est 30 voilà celui-là je vais le garder sur 30 on va essayer comme ça ah mais alors si je ne rabaisse pas le pied ça ne marchera pas j'espère que ça n'a pas tout c'est bon en tout cas ça couvre alors peut-être qu'il faudrait que j'étire un peu plus sur l'élastique sur ma recouvage j'ai remarqué aussi qu'en cousant moins vite les fils ne sautaient pas oui c'est possible aussi oui mais là en plus je coude l'élastique qui est assez épais donc là j'avoue que s'il y a des points qui sautent je ne les vois pas du tout parce que c'est du noir sur noir on verra je vais continuer je vais faire tout le tour et puis on verra le résultat après en tout cas ça coud ah j'ai un petit téles scotch sur le sur l'élastique ah super non mais j'avais un scotch sur l'élastique parce qu'en fait c'est deux morceaux il y a deux morceaux d'élastique là ok bon et bien on va faire des coutures on va faire des coutures on va faire des coutures alors là j'arrive à la couture côté elle est dans bon sens donc ça c'est bon bon un tuto au patron de culottes sans jersey avec du chêne et trame il y en a qui existe là je n'ai pas les patrons en tête mais je sais qu'il y en a qui en ont fait tu ne la mettra pas au soleil pas de soucis je suis en train de me dire que j'ai qu'un seul fil qui coule j'ai eu une perte j'ai perdu un fil j'ai un fil qui a cassé je ne l'ai pas vu ah là 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 bon c'était un essai mais de toute façon je n'en ai pas assez pour aller jusqu'au bout je n'en ai pas assez pour aller jusqu'au bout je pense que je vais découdre mais quelle heure en plus ça va être l'heure bon ben je pense que je vais arrêter là je vais découdre mon élastique et puis on refera ça la prochaine fois voilà le deuxième fil à casser je vais passer sur la table on va refaire ça une autre fois la semaine prochaine là ce n'est pas concluant du tout sur l'élastique donc au départ ça a très bien marché là on a une jolie couture là qui est complètement invisible c'est carrément incrusté à l'intérieur de l'élastique on voit vraiment rien et à un moment donné il y a un fil qui a cassé voilà bon ben ce que je vais faire c'est que je vais tout découdre et de toute façon ce morceau là il est trop court donc je vais le découdre et puis comme ça je repartirai avec un morceau de bonne taille en fait il est cassé il est sur l'aiguille il a cassé il est remonté vraiment juste à l'aiguille pas de duo ce soir alors non désolé pas de duo ce soir ah là là mais pour franchement pour la surpiqure c'était vraiment nickel mais bon c'est la première fois que je fais ça donc c'est normal qu'il y ait des parce que je pense que je dois pas bien l'utiliser comme il faut encore donc après ça tient même avec un seul fil ça tient mais il y a plus de marge là mais sinon ça tient quand même c'est possible de faire qu'une seule aiguille avec la recouvreuse ça a l'air compliqué la recouvreuse oui moi c'est comme toutes les machines je pense qu'il faut apprendre à s'en servir bon mais voilà on va s'arrêter là du coup merci beaucoup d'avoir été avec moi cet après-midi pour la culotte licorne qu'on va continuer la semaine prochaine je découdrai tout ce soir enfin en soirée et puis voilà ça me rassure il n'y a pas que moi qui gare l'air avec la recouvreuse oui mais j'ai acheté un pied transparent et plus facile oui c'est vrai qu'il y a des pieds là les pieds j'ai pas du tout regardé parce que j'ai vu celui avec le biais où on peut faire des comment dire les coutures à cheval le biais en bordure très facilement juste avec une bande de tissu ça le fait tout seul donc ça c'est pas mal j'ai vu aussi qu'il y avait un pied pour faire les comment on appelle ça les passants donc comme ça on fait une longue un long truc une longue bande de passants qu'on découpe et qu'on coud après au niveau des ceintures et c'est très pratique je pense dis-moi tu as dû mettre quelque part les choses à prendre en mercerie pour le pour ça pour la culotte qui va doucement va loin oui pour la culotte c'est dans le livret normalement dans le livret couture qui est avec le patron alors on va aller faire un petit raid on va aller ah on va aller voir il y a Ika qui est là on va aller faire un petit coucou merci à toutes d'avoir été là ce soir enfin cet après-midi on va aller voir Ika et à très bientôt donc à demain matin demain matin ce sera un live travail donc on va peut-être faire la vidéo le montage vidéo pour la présentation de Indigo voilà bonne soirée et à très bientôt des bisous alors je sais pas si ça marche je vais aller à l'ordinateur ce sera plus sûr je suis pas sûre que ça ait marché oh ça marche pas oh non il y a un problème oh bah zut je peux pas faire de raid bon bah désolé je suis obligée de quitter comme ça merci beaucoup et à très bientôt abe Sous-titrage ST' 501